Générique Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette édition du Journal du Soir. Sur Télé Sud, voici les titres de l'actualité. A la une, jour J pour le colonel Mamadi Doumbouya qui a prêté serment dans la journée. Près d'un mois après le coup d'État qui a fait tomber le président Alpha Condé, Mamadi Doumbouya devient le nouveau président de Guinée. L'actualité du jour est aussi marquée par la hausse du prix de l'électricité et du gaz. Jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une série de mesures. Pas de quoi convaincre l'opposition qui appelle le gouvernement à agir dans le cadre du projet de loi de finances de 2022. Et en fin de journal, on vous parle de plantations d'arbres au Cameroun. Des réfugiés cultivent près de 360 000 arbres. Objectif, lutter contre la dégradation des terres au Sahel. On ouvre ce journal avec la Guinée-Conakry. C'est aujourd'hui le jour J pour le colonel Mamadi Doumbouya. Le chef de la junte au pouvoir depuis le coup d'État a prêté serment ce vendredi pour une période de transition à la durée toujours inconnue. Émeric Torwenyan. Ce vendredi, Mamadi Doumbouya prend officiellement les rênes de la Guinée. Près deux mois après son putsch, l'homme fort du pays a prêté serment devant la Cour suprême lors d'une cérémonie d'investiture. Je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale et de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, et consolider les acquis démocratiques. Le colonel putschiste prend formellement ses fonctions de président de la République pour une durée indéterminée avant un retour des civils à la tête du pays. Malgré les pressions de la communauté internationale, Mamadi Doumbouya et le comité militaire institué après le putsch pour diriger le pays ont affirmé leur volonté d'organiser des élections libres et démocratiques à l'issue d'une transition dont ils n'ont pas précisé la durée. Une promesse réitérée dans son discours d'investiture. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Le colonel Mamadi Doumbouya a choisi de prêter serment à la veille des célébrations du 63e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Cette transition aura pour mission, entre autres, réformer l'État, rédiger une nouvelle constitution, lutter contre la corruption et réformer le système électoral. Le prix du gaz et de l'électricité vont augmenter dès aujourd'hui. Pour faire face à cette hausse, le Premier ministre Jean Castex a dévoilé jeudi une série de mesures. Le prix du gaz va être bloqué jusqu'en avril après la hausse d'aujourd'hui. Concernant l'électricité, les tarifs verront leur progression limitée à 4% en février. Grâce à une baisse de taxes, Jean Castex a annoncé également un coup de pouce au chèque énergie destiné aux ménages défavorisés. Face à ces annonces, l'association de consommateurs CLCV critique des mesures lacunaires. Elle appelle également les parlementaires à agir dans le cadre du projet de loi de finances 2022. Je vous propose d'écouter l'association de consommateurs. C'est un gel qui va reporter des dépenses pour le futur. C'est juste un soulagement de la trésorerie. L'NTVA à 20% sur la partie consommation, le gros de la facture, elle aurait dû être baissée à 5,5%, voire un taux intermédiaire éventuellement de 10%. On est en tout cas inquiets parce que les marchés européens de l'énergie déraillent, qu'on ne sait pas si ça va continuer ou s'arrêter. C'est très difficile à savoir et que si ça perdure, ça va vraiment poser un problème de fond parce qu'à ce moment-là, les mesures d'urgence n'y suffiront plus. Les gestes qu'on peut faire tout de suite et qui font baisser la facture de manière un peu tangible, alors c'est très principalement la température des pièces à vivre. Alors je sais que ça provoque des grands débats dans les familles, mais on recommande 19 degrés pour les pièces à vivre. Et là pour le coup, chaque degré en plus ou en moins a un vrai effet sur la facture. En France, entrée en vigueur aujourd'hui du deuxième volet de la réforme de l'assurance chômage. Avec un an et demi de retard, ce texte qui devait être un marqueur du quinquennat d'Emmanuel Macron a bien failli ne jamais voir le jour. Finalement, il sera appliqué principal changement, le mode de calcul des allocations. Celui-ci est dénoncé par les syndicats qui estiment que cela entraînera une plus forte précarité pour les bénéficiaires qui, d'après le gouvernement, doivent être davantage incités à travailler. Et tout de suite, le reste de l'actualité réalisé par la rédaction. Dernière conséquence du Brexit, la carte d'identité ne sera plus utilisable à partir de ce vendredi pour rentrer au Royaume-Uni, qui exige désormais des citoyens européens qu'ils présentent un passeport en bonne et du fort. Le ministère de l'Intérieur britannique affirme que ce changement permettra d'empêcher les bandes criminelles organisées et autres personnes d'abuser du système, car les cartes d'identité constituent selon lui un document non sécurisé qui, pour certaines, ne comporte aucune donnée biométrique. Selon les Britanniques, près de la moitié des faux documents détectés en 2020 à la frontière étaient des cartes d'identité européennes. En Nouvelle-Calédonie, l'épidémie de Covid-19 continue de se propager, forçant les autorités à repousser la fin du confinement au 10 octobre. Alors que le virus n'avait pas atteint l'archipel français pendant plus de 18 mois, ce dernier est frappé depuis le 6 septembre par une augmentation du nombre de cas. Cette accélération de la contamination est la cause d'une dizaine de décès quotidiens, mais aussi de la saturation des établissements hospitaliers. Une centaine de soignants métropolitains ont été déployés sur l'archipel afin de combler le manque de personnel. Après avoir fermé les frontières de son pays pendant 560 jours, le premier ministre australien, Scott Morrison, a annoncé leur réouverture dans un mois. Selon lui, les Australiens vaccinés pourront rentrer chez eux et voyager à l'étranger dans les semaines à venir dès que l'objectif de 80% de vaccination sera atteint. Cependant, même s'ils sont vaccinés, les Australiens de retour de l'étranger devront tout de même rester en quarantaine pendant 7 jours à leur domicile. Certains états comme le Queensland n'ont enregistré aucune vague épidémique depuis de nombreux mois et comptent rester fermés au reste du pays. Aux Etats-Unis, une solution de financement du gouvernement fédéral a été trouvée pour les deux prochains mois, évitant un shutdown des agences gouvernementales. Après plusieurs jours de blocage du vote concernant le plafond de la dette états-unienne, les Républicains et les Démocrates du Sénat et de la Chambre des représentants sont parvenus à trouver un accord. La question de la dette est cruciale pour les Etats-Unis, car si la capacité d'emprunt n'est pas élargie, le pays pourrait se trouver en situation de défaut de paiement le 18 octobre, dans moins de trois semaines. Une situation inédite. On ouvre notre page Afrique avec une ville située à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la ville de Noé, aux allures de Villefantôme, qui a subi de plein fouet la crise de Covid-19, avec notamment la fermeture des frontières. Résultat, l'activité commerciale est à l'arrêt. Une situation contre laquelle se battent les quelques 5 000 habitants de la ville. Camille Poelvet. Devant les rideaux de fer des magasins, Amadou Hassan se dirige vers sa boutique, dans la ville ivoirienne de Noé, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. À cause de la crise du Covid-19, l'activité commerciale de la ville autrefois prospère et dorénavant réduite à néant. Présentement, nous sommes en faillite totale, totale, parce que ça fait 20 mois que la frontière est fermée. Il y a beaucoup de produits qui sont périmés. Si je vous ai pris l'exemple pour les laits, il y a d'autres, c'est 6 mois. 6 mois, les ganais ne rentrent pas. Le riz, c'est 2 ans. Il y a beaucoup qui sont périmés. En effet, le poste frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est hermétiquement fermé à la circulation des biens, mais aussi des personnes. Le 2 septembre dernier, plusieurs centaines de commerçants ghanéens ont manifesté à Eloubo, de l'autre côté de la frontière, pour réclamer en vain sa réouverture. En face, les habitants s'organisent pour passer malgré l'interdiction. De nombreuses pistes artificielles ont été ouvertes à travers les broussailles pour ensuite traverser le fleuve avec des pirogues de fortune. L'activité ici, au niveau de Noué, à 80% est liée à la frontière. Donc les jeunes sont généralement des commerçants, des chauffeurs qui se débrouillent entre les deux frontières. Donc vous comprenez que depuis que la frontière est fermée, les activités des jeunes à 80% sont arrêtées. Quand vous trouvez un peu de la ville, vous voyez que nous-mêmes ressemblons à une ville morte. Rien ne bouge, tout est arrêté, voire que la jeunesse souffre. La Côte d'Ivoire entretient des relations économiques, sociales et culturelles particulièrement fortes avec le Ghana. La Côte d'Ivoire a pendant longtemps été relativement épargnée par la pandémie, mais le nombre de cas a soudainement augmenté ces deux derniers mois avec 224 morts depuis début août. Selon un responsable local qui souhaite rester anonyme, la fermeture de la frontière fait plus de mal que de bien. Autre incohérence soulevée par des habitants de Noé, l'autorisation des voyages en avion en direction de l'Europe. En 2010, la constitution kenyanne facilite l'accès à l'avortement, mais la stigmatisation pousse de nombreuses femmes à recourir à des auto-avortements. Elles utilisent des décoctions de l'eau de javel ou encore des aiguilles à tricoter. Ces auto-avortements ont des conséquences très graves sur la santé des femmes. Chaque année, 23 d'entre elles meurent des suites d'un avortement mal réalisé, selon une étude réalisée en 2012 par le ministère kenyan de la Santé, Oury Sissé. La constitution kenyanne a facilité l'accès à l'avortement en 2010. Malgré cet effort, l'avortement est toujours mal vu dans ce pays profondément religieux. Et certaines femmes se tournent vers des avortements non médicalisés. Ces avortements ont parfois des conséquences terribles sur la santé des femmes, rupture de l'utérus, déchirure du col ou du vagin, infection sévère, hémorragie, voire mort. Le type de communauté dans laquelle nous vivons, la plupart des gens sont, dirons-nous, religieux. Et ils croient qu'il y a des façons religieuses de vivre. Ils vous condamneront s'ils savent que vous avez eu un avortement, ils vous criminalisent. Céline, 38 ans, victime de viols collectifs et déterminée à avorter. En cas de refus de l'hôpital, elle est prête à recourir à la manière traditionnelle à l'aide de deux plantes. Pour cette femme de ménage qui gagne 38 euros par mois, il est inconcevable financièrement d'avoir un nouveau bébé. Je ne voudrais pas avoir un bébé maintenant parce qu'en ce moment, j'ai un enfant à l'université qui n'a pas pu y retourner à cause de mon état. Je suis sans emploi et séropositive. J'ai un autre enfant en troisième année qui a aussi arrêté l'école à cause de mon état. J'ai aussi un dernier enfant séropositif de 14 ans qui ne peut pas survivre sans moi. Personne ne s'occupera de ces enfants si je dois mener à bien une autre grossesse maintenant. Donc je ne peux pas avoir cette grossesse. Chaque semaine, 23 femmes meurent des suites d'un avortement mal réalisé selon une étude réalisée en 2012 par le ministère Kenyan de la Santé. Un chiffre largement sous-évalué selon les ONG. Un rapport publié l'année dernière par le Centre pour les droits liés à la procréation estimait que cette femme ou jeune fille mourait chaque jour au Kenya à la suite d'avortements non médicalisés. Direction l'extrême nord du Cameroun. Depuis 4 ans, Lydia Yakoubou, une réfugiée nigériane, cultive quelques 360 000 plants d'arbres dans le camp de Minawao, dans le cadre d'un projet de reboisement à l'échelle du continent africain. Objectif, lutter contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse au Sahel. C'est un sujet de Mathieu Nicolas. Dans cette région aride de l'extrême nord du Cameroun, le camp de Minawao abrite près de 70 000 réfugiés, la plupart ayant fui l'insurrection islamiste qui sévit depuis 2014 au Nigeria voisin. Parmi eux, Lydia Yakoubou, une réfugiée nigériane, pratique une activité bien particulière, le jardinage. Minawao est devenue un endroit très vert de partout. Et cela présente de nombreux avantages. Nous pouvons nous protéger du soleil, la qualité du sol s'est améliorée et les arbres retiennent l'eau. Depuis 4 ans, Lydia s'occupe aux côtés d'autres réfugiés d'une pépinière de 100 hectares. Près de 360 000 plans y ont été répartis dans le cadre d'un projet mis en place par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Fédération Lutterienne Mondiale afin de lutter contre la dégradation des terres. Certains des réfugiés ont même reçu une formation dans le but de confectionner d'autres moyens de se réchauffer que le bois, comme ces briquettes de charbon faites à partir de déchets ménagers. On n'a pas seulement focalisé nos actions dans le reboisement et les sensibilisations. Maintenant, pour pallier à cette difficulté de coupe de bois, on a, avec le HR, mis en place une stratégie de fabrication d'une source d'énergie alternative, à savoir les briquettes écologiques. Ces briquettes faites de charbon ont remplacé le bois et sa production est devenue une source de revenus pour de nombreuses familles. Un moyen d'éviter la déforestation et ainsi de reverdir la région. En Afrique, une pratique prend de plus en plus d'ampleur. Il s'agit de la tontine en ligne. La tontine, c'est quand plusieurs personnes cotisent ensemble. Chaque membre du groupe bénéficie tour à tour de la somme rassemblée. Autrefois, l'argent passait de main en main. Aujourd'hui, la tontine se fait en ligne. C'est le cas au Togo. Reportage de notre correspondant local, Nicolas Louya. Quartier Léo 2000, dans la commune du Goff 5 à Lomé. C'est ici que Stéphanie a installé son bureau de tontine en ligne. Ce jour, elle a rendez-vous avec Vincentia, une jeune commerçante venue retirer sa canotte après une collette de 10 jours. Stéphanie Hila a créé SHK Assurance depuis 2019. A la base, elle l'a juste lancée dans l'optique de trouver du financement pour démarrer en commerce. Aujourd'hui, l'initiative connaît un franc succès et se révèle comme une activité à part entière. Au départ, moi, j'ai des idées. J'ai des idées d'aller payer les marchandises au béné et aller vendre à Accra. Mais je n'avais pas les moyens. Mais quand j'ai restauré la tontine, ça m'a permis de faire mon business. Tout comme les tontines classiques, le fonctionnement de la tontine en ligne repose quasiment sur le même principe. A la seule différence que les annonces et adhésions se font via les réseaux sociaux, les épargnants mettent ensemble une somme fixée en amont et la collette est reversée à un des leurs, selon un ordre prédéfini et ceci à tour de rôle. Pas de prélèvement d'intérêts, pas de dossiers à constituer, les transferts se font par mobile money. Les avantages de ce système de financement sont légion pour les adhérents. La tontine aide beaucoup de personnes. Il y a certaines personnes qui ont l'idée de faire quelque chose, mais il n'y a pas les moyens. Donc quand ils rentrent dans la tontine, on te donne la liquidité. Dans un contexte où les risques d'anarques sont de plus en plus élevés, la responsable a mis des gardes-fours pour en assurer la fiabilité. Je ne travaille pas chez les agents. Quand les gens rentrent dans la tontine, j'essaie de faire des enquêtes sur la personne, sans que la personne ne le sache. Là où la personne vit, là où la personne travaille, tout ce que la personne fait. À l'autre bout de la rue, nous retrouvons Vicentia dans son shop de prêt-à-porter situé à Agbalépédo. Lassé par la lenteur et tout le protocole dans le processus de retroit de près des institutions de microfinance, c'est à juste titre qu'elle autre s'est tournée vers la tontine en ligne. Avec Stéphanie, il n'y a même pas de stress, il n'y a même pas de pression, il n'y a même pas de prise de tête, il n'y a même pas d'intérêt, il n'y a même pas de profit. Selon Stéphanie, la tontine, qu'elle soit virtuelle ou classique, n'est pas que financière. Elle peut être placée sous forme de capital dans divers produits mobiliers ou encore immobiliers. Si la serre au microcrédit démeure un casse-tête pour certaines femmes au Togo, Stéphanie Lila se lance comme défi toucher plus de femmes à faibles revenus, surtout celles des zones reculées du pays. En Côte d'Ivoire, la Tchéquée revêt une grande importance à la fois économique et sociale. Cette semoule de manioc cuite à la vapeur est devenue l'une des denrées les plus prisées du pays. Face à une population ivoirienne urbanisée à 50% exprimant une forte demande alimentaire, les acteurs de cette filière développent des stratégies de production et de conservation autour de la Tchéquée. afin qu'ils répondent aux besoins des ménages. Notre correspondant à Abidjan, Cristiani de Germain, nous plonge dans l'univers de ce plat emblématique de Côte d'Ivoire. Dans le village d'Anono à Abidjan, Damaké, vendeuse de manioc depuis plus de 20 ans, parcourt les ruelles du village à la recherche de nouvelles clientes. Aujourd'hui, elle est venue livrer une tonne de manioc pour un montant de 150 000 francs CFA, soit environ 330 euros. À l'époque, sur une bâchée, on pouvait avoir 30 à 40 000. Quel que soit le prix, on achète cash et on vend à crédit une semaine. Quand elles finissent de travailler le manioc, quand elles font la Tchéquée, quand elles livrent aux clients, elles reviennent avec l'argent. En Côte d'Ivoire, la transformation de la Tchéquée reste une affaire de femme. Après une phase de séchage, intervient le vannage, une étape importante qui permet après cuisson d'avoir différentes variétés. Un travail manuel exigeant un savoir-faire qui se transmet de mère en fille. Quoique difficile et passionnant, cette activité constitue la principale source de revenus pour de nombreuses familles. Quand j'ai perdu mes deux parents, c'est la Tchéquée que je faisais pour nourrir mes enfants. Et je faisais ça aussi pour faire les études de mes enfants. Aujourd'hui, aussi bien pour les productrices que pour les consommateurs, il y a urgence de réorganiser le secteur. Ici, elles n'ont pas le local approprié. Vous voyez un peu comment vous entrez, comment vous êtes accueilli. C'est dans des cours. Je pense qu'elles gagneraient à avoir des espaces appropriés pour faire de la Tchéquée. Pour le gouvernement ivoirien, la filière manioc, à travers son produit phare, la Tchéquée, peut encore mieux faire en optant pour une transformation industrielle et une production à grande échelle. C'est dans cette optique qu'ont été installées dans la commune de Songan, non loin d'Abidjan, des unités modernes de transformation en faveur des coopératives des femmes productrices d'Atiquée. Les machines sont gâtées sur tout là. La semoule ne donne plus les bons grains comme auparavant. Les grains sont très fins. Il faut encore passer par la main pour pouvoir avoir la qualité du grain que tu veux. En Côte d'Ivoire, la Tchéquée est présente à toutes les tables, à toutes les cérémonies. Il se mange à n'importe quelle occasion et accompagne toutes les sauces locales, mais aussi accompagné de brochettes de poulet ou de poisson. Il est l'un des plats favoris du pays qui s'exportent au-delà des frontières ivoiriennes, bien que ses moyens de transformation restent encore artisanaux. Exposition, conférences, spectacles. Pendant dix mois, Africa 2020 s'est donné pour mission de donner la parole aux Africains pour exprimer leur point de vue sur l'état du monde. Au total, 1 500 événements ont rassemblé 4 millions de spectateurs. Une manifestation inédite par son ampleur et par sa durée qui s'est clôturée hier soir. Romain Clicquot. Les Français auront-ils dorénavant un nouveau regard sur l'Afrique ? C'était en tout cas l'objectif de saison Africa 2020 qui a pris fin ce jeudi. Cette manifestation inédite, organisée dans toute la métropole et dans les régions d'outre-mer, a proposé au public durant dix mois une multitude d'expositions, de débats et de spectacles. Au musée Paul-Éluard à Saint-Denis, la commissaire générale se félicite du succès de l'événement. On a fait plus de 1500 projets avec à peu près 911 structures partenaires en France et sur le continent africain. Donc je dirais mission accomplie, en tout cas par rapport au sous-titre de cette saison, qui était une invitation à regarder, à comprendre le monde d'un point de vue africain. Donc on a pu voir, écouter, entendre ce que les Africains avaient à dire sur l'état du monde actuel. Proposé par le président Emmanuel Macron lors de son discours à la Genèse africaine à Ouagadougou en 2017, Africa 2020 a regroupé les participants de 54 pays du continent pour lancer des projets autour de l'engagement citoyen, l'émancipation économique, la circulation des personnes et des idées. Ça nous invite à nous remettre en question ou à penser les idées, les concepts sous un autre angle. Et tout l'enjeu de la saison, c'était sa pensée depuis un point de vue africain. Mais en cours de route, c'est aussi comment est-ce que les Africains pensent depuis un autre point de vue ? Et est-ce qu'on est capables tous ensemble d'avoir une vision à 360 degrés et d'accepter cette introspection ? Dans la perspective de changer les regards sur le continent africain, Africa 2020 voulait mettre en avant la question de la colonisation intellectuelle et culturelle. Notre discours politique, je dirais qu'il est justement de décoloniser les imaginaires, décoloniser l'histoire de l'art en proposant d'autres récits, en donnant justement la parole à des artistes femmes qu'on entend peu, des corps aussi qu'on voit peu. Malgré l'épidémie de coronavirus et les confinements successifs qui ont retardé et bousculé la programmation, Africa 2020 a se tiré profit de l'organisation en ligne de certains événements en touchant une nouvelle et plus large audience. Je dirais que là où aussi l'exposition est pour moi une réussite, c'est qu'elle a permis de drainer des publics extrêmement différents, des publics qui n'avaient pas forcément nécessairement l'habitude de venir au musée, des personnes qui pour certaines habitent pourtant Saint-Denis et d'autres qui sont des personnes résidentes d'Île-de-France, à la fois des jeunes, des moins jeunes, aussi un public scolaire. Selon les organisateurs, Africa 2020 aurait attiré plus de 4 millions de spectateurs, autant de regards nouveaux sur le continent africain. On conclut ce journal avec un voyage dans l'ouest de la Libye. Petit Rome d'Afrique, Leptis Magna offre des trésors cachés avec une basilique, un hippodrome ainsi qu'un amphithéâtre pouvant accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs et une vue spectaculaire sur la Méditerranée. Cette cité romaine est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Télé Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...